Bonjour les amis, je vous présente dans ce chapitre 7, suite à toutes ces vidéos sur la programmation et la métier d'objets, dans ce chapitre 7, un exemple concret sur gérer les clients dans une gestion commerciale par exemple. Vous allez voir comment on va pouvoir faire ça et comparer un peu à votre façon de programmer. Alors je vais commencer déjà par dire si je devais gérer un fichier client dans la base de données, quelles sont les différentes façons pour le faire. Alors vous voyez, première étape, si j'ai une fenêtre ou une page web dans laquelle je vais avoir les informations sur les clients pour les ajouter, les modifier, les supprimer. Première possibilité, donc numéro 1, je peux dans les fenêtres, derrière des boutons ajouter, modifier, coder et directement faire H ajoute, H modifie, H supprime, H recherche pour directement accéder à la base de données. Donc ça c'est la façon classique, cette première façon de faire les choses, elle a un inconvénient, c'est que si le fichier client change de structure, on change son nom, on change des rubriques, on change leur nom, on ajoute une rubrique, c'est-à-dire une colonne dans le fichier, etc. L'application ne marchera plus, il faut la recompiler pour qu'elle prenne compte de la nouvelle structure des fichiers ou des fichiers, et donc les utilisateurs qui sont en train d'utiliser votre application s'applantent. Deuxième façon qu'on peut faire, je vous avais parlé dans mes vidéos du web service, on peut créer un web service qui, lui, accède au fichier client, qui fait les 4 opérations, ajouter, modifier, supprimer et lire, et dans ce cas-là, moi dans une fenêtre de mon application, dans une page, j'accède au web service et je lui dis ce que je veux, donc j'appelle les différentes fonctions du web service et je l'utilise. Cette façon de faire, elle peut être utile, un web service, c'est souvent lorsque j'ai plusieurs applications qui accèdent à la base de données et que je n'ai pas envie de répéter les mêmes opérations, les mêmes codes dans les différentes applications. Et puis, autre chose, ça peut être des applications qui ne sont pas écrites en WinDev, peuvent être écrites en PHP, en Java, en C-Shar, etc. Il suffit de leur donner l'adresse, le lien, l'URL du web service, donc elles peuvent accéder à ma base de données, donc c'est multilingage. C'est possible aussi, mais la meilleure façon, et je vais vous dire pourquoi, c'est de créer un code séparé qui permet de demander à la fenêtre d'appeler des méthodes, donc des fonctions, on a vu ça dans les vidéos précédentes, c'est de créer une classe, la troisième façon, la troisième ou quatrième façon, c'est de créer une classe qui décrit un peu le fichier de base de données, fichier client, elle décrit grâce à des membres, à des propriétés, qui crée des méthodes, c'est-à-dire l'équivalent des procédures WinDev, qui font ajouter, modifier, supprimer sur le client, et la fenêtre, vous voyez dans cette façon 3 ou 4, la fenêtre ou la page web n'a plus accès, il n'y a plus de trait direct vers la base de données. On veut isoler les données, base de données, au fichier texte, fichier Excel, etc., on veut l'isoler de l'interface graphique. Et donc, cette façon 3 et 4, il y a encore deux possibilités, quand on crée une classe, soit dans la classe, les opérations ajoutées, modifiées, elles-mêmes appellent un web service, ou alors, elles accèdent directement à la base de données. C'est cette façon, la quatrième façon, que je vais vous montrer ici. Alors, on y va. D'abord, je vais vous parler, pour que, pour votre culture, pour, si vous ne le saviez pas déjà, cette façon de séparer le code d'une application, on a créé depuis quelques années, ce qu'on appelle l'architecture MVC. Vous voyez, le M veut dire modèle, le V veut dire vue, et le C veut dire contrôle. Je vous ai fait un petit schéma pour dire que, si vous pouvez, vous pouvez commencer à faire vos futures applications, comme ça, vous allez donc, d'abord, je vais parler des fenêtres et des pages web en bas. La couche vue, on parle de couche, c'est pour dire simplement que les codes sont séparés. Par exemple, une fois que je connais cette architecture MVC, dans mes fenêtres et dans mes pages web, je vais m'interdire d'accéder à la base de données directement. Vous voyez, dans les vues, dans la couche vue, je n'ai pas de flèche qui va vers la base de données. Donc, quand je veux lire, modifier, supprimer les données, j'accède à une classe parmi les classes, classe client, classe fournisseur, classe commande, classe facture, pour qu'elle puisse aller faire ce que je souhaite faire dans la base de données. Donc, je vais m'interdire de faire ça, donc ça sera une bonne chose. Après, la couche modèle, dans une gestion commerciale, c'est une classe qui représente un fichier de base de données. Le fichier client sera représenté par la classe client. Le fichier facture sera représenté par une classe facture. Et on dira que toutes ces classes, ça représente le modèle de données, c'est-à-dire le moyen d'accéder aux données. Et puis, les couches contrôleurs, lorsque vous avez des traitements à faire qui ne sont ni de l'assises ou de l'affichage dans les fenêtres et les pages web, donc ce n'est pas la couche vue, ce n'est pas non plus un accès aux bases de données. Calculer une facture, vouloir imprimer, vouloir injecter des choses dans la comptabilité ou calculer la compta. Contrôle de mot de passe et j'en passe. Tous ces traitements qui peuvent être longs ou courts, mais qui n'ont rien à voir avec l'accès aux données ni avec l'assises et l'affichage, on les met dans des codes différents. Par exemple, dans Windows, ça peut être des procédures locales à chaque fenêtre ou des procédures globales, mais qui n'accèdent pas forcément aux données. Nous, dans notre exemple, on n'aura pas la couche contrôleur, on aura juste la couche vue et la couche modèle. Alors, je vous montre ici notre exemple concrètement. Mon exemple concrètement, donc à droite, j'ai créé une base de données, j'ai dit que je vais avoir un fichier qui s'appelle client au pluriel, et vous avez eu quelques informations que je retiens sur les clients. Bon, on verra tout à l'heure comment je l'ai créé. Donc, on va dire que ça, ce n'est pas une couche, c'est la base de données. À gauche, donc je me suis permis de créer une classe client pour représenter, on dit, pour qu'elle soit le modèle du fichier client. Je l'ai appelé client au singulier parce que c'est comme ça qu'on appelle les classes. Et vous voyez, normalement, toutes les propriétés qui sont dans la classe représentent les rubriques qui sont dans le fichier client à droite. Et pour moi, donc, dans mon exemple, je vais avoir deux fenêtres. Une fenêtre accueil qui va me permettre de cliquer un bouton pour dire je gère les clients. et une fenêtre client qui va, elle, gérer proprement les clients. Donc, ces deux fenêtres-là sont vues comme une couche vue. Et c'est-à-dire que je vais m'abstenir, je ne vais pas essayer de faire des HCLI, HCLI recherche, Hajo, Hmodify, parce que je m'interdis de faire l'accès directement au fichier client. Alors, comment on va faire ça maintenant ? Eh bien, je vais voir Windows, donc Windows 27 pour moi. Voilà, j'ai lancé Windows 27 et mon application, exemple, va tourner sur Windows tout court. J'aurais pu la faire avec Windows mobile ou avec WebDev pour les pages web. Ça ne changera rien au code. Alors, j'ai préparé déjà un projet que j'ai appelé Programmation orientée au chapitre 7, gestion du client. Comme d'habitude, vous aurez le PDF qui contient toutes les images des fenêtres, les schémas de base donnée de la classe et les descriptions de différents codes. Donc, si vous voulez reproduire cet exemple après la vidéo. Alors, dans ce projet-là, la première chose, je vais vous montrer. Donc, j'ai l'idée au projet que j'ai une base donnée et j'ai créé mon fichier base donnée. Voilà. Donc, j'ai ici, je vais le zoomer un maximum. On regarde d'abord les différentes rubriques, les différentes colonnes. Je n'ai pas tout retenu sur un vrai fichier client dans une gestion commerciale, mais ça nous suffit pour voir. Donc, vous voyez le nom. Numéro de Sierrette en France, c'est un numéro unique pour les entreprises. Puis, les adresses, le ville, le pays, le téléphone, l'email, l'ancienneté, les remises pour faire des remises aux clients, etc. Si je double-clique dedans, voilà, on a toutes les informations là, mais ce n'est pas la peine que je zoome dessus. Je peux faire un tout petit peu. Vous pourrez voir ça sur le PDF prochainement. dès que vous aurez le commentaire que je mettrai sur la vidéo. Une fois que j'ai fait ça, la nouveauté ici, c'est que, comme j'ai envie de créer une classe qui représente le modèle de fichier client, WinDev va me dire que je suis sympa, je ne vais pas vous obliger de créer une classe et d'écrire toute la rubrique là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait une fois que mon fichier est créé et que je l'ai généré par l'analyse ? Rappelez-vous, je me mets dans l'onglet analyse, je fais génération de façon à ce qu'il contrôle la syntaxe. À ce moment-là, vous choisissez le fichier pour lequel vous voulez créer une classe, vous faites clic droit et vous avez ici en bas l'avant-dernière option qui s'appelle générer la classe modèle. Moi, il me dit re-générer parce que j'ai déjà créé la classe modèle. Dès que vous faites ça, il va vous créer une classe avec toutes les informations ici, du client qui deviendront des informations dans la classe. Alors, je bascule pour vous montrer ce que ça a donné. Donc, je vais voir ici et je vais trouver donc ici, je vais zoomer ici, donc, quand j'ai créé ça, ça m'a donné je zoome encore un peu plus, je ne veux pas faire plus ici, une classe donc ici, il l'a appelé mclient. Il ne m'a pas laissé le choix, je peux la modifier mais il a pris le nom du fichier client pluriel, il a rajouté m comme modèle et il m'a créé normalement les membres, ce qu'on a appelé dans les autres vidéos, les membres privés, pardon, et moi, après, je rajouterai le reste qui manque. Alors, je vois un peu ce qu'il m'a fait. Une petite nouveauté par rapport aux vidéos que j'ai faites, c'est que il a créé, ça c'est le nom de la rubrique, de la colonne dans le fichier client de la base donnée, lui il a rajouté m underscore m comme membre, il a donné les mêmes types que le fichier, il a fait ça pour tout, mais la nouveauté c'est qu'il a rajouté ça, ma pin, ici, et on regarde à droite pour chaque rubrique, pour chaque information sur le client, il a rajouté ma pin, clé unique, etc. ça je ne les touche pas, alors à quoi ça sert ? Ça sert ici, il a fait fin, et moi j'ai rajouté des choses, je vous en parlerai après. À quoi ça sert le ma pin ? C'est très intéressant parce que quand dans mon code je fais une saisie de toutes ces informations-là dans une fenêtre, le nom, le prénom, le nom, le numéro de sirète, l'adresse et tout, toutes ces informations-là, il y en a plus de 10, si je devais les transférer dans l'enregistrement des fichiers clients, il faut que je fasse inline par rubrique avec le égal, par exemple, le champ de saisie du nom de client, je le transfère dans la rubrique qui s'appelle num client, nom client, etc. Il faut que je fasse des affectations une par une. Le ma pin, qui veut dire en français correspondance entre la classe et le fichier, le fait que j'ai le mot ma pin ici, vous allez voir dans mon code, je vais faire une seule instruction, une seule ligne et je vais transférer toutes les informations que j'ai créées dans l'objet client directement grâce à une seule instruction dans les rubriques du fichier. Donc ça, c'est la nouveauté ici, simplement, WinDev, comme d'habitude, me facilite la tâche. Qu'est-ce que j'ai rajouté en plus ? J'ai rajouté moi ça, ici, je l'avais déjà utilisé dans quelques vidéos, quand je vais vérifier si la CISI pour ajouter un client, modifier un client, la CISI elle est bonne, j'ai besoin d'un boolean pour informer l'interface graphique, la fenêtre, l'informer si tout s'est bien passé ou pas, je mettrai ce boolean à vrai pour dire tout s'est bien passé ou ce boolean à fou. Et maintenant, rappelez-vous quand on crée ces membres qui sont normalement privés, c'est-à-dire que le développeur qui est dans la fenêtre, qui est derrière un bouton, ne peut pas accéder à M, à ID client, à M non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme d'habitude, ce qu'on a déjà vu, chaque membre ici, donc chaque membre, j'étais cliqué droit et j'ai fait générer la propriété. Donc, je l'ai fait pour adresse 1, adresse 2, etc. Et ça a donné une autre branche qui s'appelle propriétés. Mais rappelez-vous, Windev, il enlève le M underscore et ces propriétés deviennent publiques et c'est avec ça que le développeur de l'interface graphique va pouvoir travailler. Et ces noms-là sont exactement les mêmes que les rubriques du fichier client, l'enregistrement des fichiers clients. Donc ça, je l'ai fait et après, j'ai été fait à quoi ? J'ai rajouté des méthodes, les 4 méthodes les plus simples pour une base de données. Je vais vous montrer aussi si vous ne le savez pas. Je vais lancer ici, Word. Je vais taper quelque chose ici. Dans le langage un peu pour votre culture aussi. Quand vous faites une classe qui accède à un fichier base de données, on dit qu'il faut que vous prévoyez des méthodes, c'est-à-dire des procédures dans votre classe qui font les 4 opérations et ce terme en anglais représente les 4 opérations. C pour create, créer, R pour read, read, donc lire, consulter un client, U pour update, donc modifier un client et D pour delete, supprimer un client. Et on dit que j'ai fait, j'ai implémenté le CRUD, c'est-à-dire 4 opérations pour faire ce genre de choses. Donc c'est ce que j'ai fait ici moi dans WinDev. J'ai été rajouté dans la classe qui a été générée, clic droit, nouvelle méthode, là-haut, et je lui ai donné un nom ajouté, après j'en ai fait une deuxième modifiée, une autre supprimée, j'ai rajouté une quatrième, donc la lecture, je l'ai appelée consulter, et puis j'ai rajouté, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, une cinquième liste parce que consulter, ça me permet d'interroger un seul client et j'ai fait une méthode qui s'appelle liste qui me permet d'aller chercher tous les clients du fichier. Alors, pour l'instant, avant de rentrer dans le code, je vais faire une petite démonstration. Je vais d'abord aller dans mon fichier base données et je vais voir est-ce qu'il est plein, je vais le vider, voilà. Là, mon fichier contient déjà un enregistrement parce que j'ai fait des tests, j'ai pris, mon fichier client il est vide. Et je vous fais une démonstration tout de suite de l'application. Donc ça, c'est la fenêtre accueil. J'ai prévu gestion des clients, gestion des fournisseurs et quitter. Quand je fais gestion des fournisseurs, il me dit que la fonctionnalité ne marche pas encore. Je n'ai pas prévu de le faire parce que nous, on va voir qu'à la gestion des clients. Je peux quitter l'application avec le bouton quitter et la gestion des clients. Voilà, j'ai prévu une fenêtre qui vient se mettre au-dessus de la fenêtre des accueils. Ça s'appelle la fenêtre client. Et là, une table de visualisation pour afficher les clients qui sont dans le fichier. Alors, cette table-là, je n'ai pas mis une table reliée au fichier parce que, rappelez-vous, WinEv, quand j'ai créé une table de visualisation, je peux lui dire qu'elle est basée sur un fichier client qui est dans la base et lui, il va se charger à m'afficher automatiquement un enregistrement dans une ligne. Mais comme on est dans la programmation orientée objet, je ne veux pas, à partir de l'interface graphique, accéder directement à la base. Donc, j'ai créé une table, je lui dis que je vais la remplir par programmation. Après, ici, j'ai positionné à droite tous les champs de saisie qui remplissent le fichier client. Alors, ça aussi, je prends les rubriques du fichier client, je les copie et je les colle ici dans l'interface graphique, je gagne du temps. Et après, j'ai prévu un bouton RAZ pour qu'il vide les champs quand je veux les remplir pour ajouter, un bouton pour ajouter le client, un bouton pour modifier, un bouton pour supprimer. Alors, je vais commencer ici. Donc, je vais zoomer un petit peu, voilà, un peu trop. Je vais amener ma fenêtre là et je vais donc dire ici, par exemple, Renault et je vais rentrer numérette, cirette, donc Renault, par exemple, entreprise. Je vais rentrer des numéros au hasard, donc, n'importe quoi, ça ne tape pas. Donc, dans le sirette, je vais rentrer les numéros secs, 123, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne remplis pas tous les champs, je remplis juste les champs que j'ai prévus qui soient obligatoires. Par exemple, la ville, je mets Paris. Dans le pays, je mets France. et j'ai prévu si tout que le pays, la ville, numéro de certinant soit obligatoire. Normalement, il faudrait que je vérifie tout et je clique sur Ajouter. Ah oui, alors, j'avais fait un débugage, donc, je vais enlever le débugage dans les tests. ici, vous voyez, ça ne montre pas tout. Là, j'ai une fenêtre. Voilà. Et donc là, il m'a rajouté, donc je vais encore zoomer un peu. vous voyez, j'ai décidé de ne montrer que les informations qui peuvent être utiles à l'utilisateur, par exemple, le nom de l'entreprise, le numéro de sirète, la ville et le pays. Mais quand l'utilisateur clique ici, donc par exemple, je vais faire R.A.Z. en bas pour qu'il y fâche le sang, mais quand je vais cliquer sur le client, ça se remplit. Alors, les autres colonnes qui contiennent les informations cachées, dans la table, je les ai mis en caché, c'est-à-dire pas visible. Maintenant, je vais, par exemple, modifier, je vais rajouter entreprise, je vais rajouter juste BIS, BIS, et je vais, maintenant, réduire un petit peu la fenêtre, ici, alors ma fenêtre ne veut pas venir. Donc, Windows a planté, de temps en temps, ça arrive, donc on ne va pas planter, c'est que j'ai encore des débugages. Je vais refaire la démonstration ici de l'ajouté client, voilà, donc j'enlève tous les points d'arrêt, je vais regarder si ma base de données a été rajoutée, je vais supprimer l'enregistrement, pour qu'on commence tranquillement, tranquillement, ici, supprimer l'enregistrement, voilà, mon fichier est vide, et là, je pense qu'il va me laisser passer, je clique sur gestion de client, je n'ai aucun client, je zoome un petit peu, donc là, je dis que je rentrais Renault entreprise, numéro de serrette, je mets 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple, je vais simplement dans la ville mettre Paris, je vais mettre dans pays France, ici, j'enlève le téléphone ici, je fais ajouter, on me dit client ajouté, et là, j'ai le client, je vais maintenant dire entreprise, je vais les rajouter BIS derrière, pour voir si la modification marche, ça devient Renault entreprise BIS, et je clique sur le bouton modifié, client modifié, et vous voyez normalement ici, j'ai client BIS dans la liste ici, ok, je vais rajouter, donc je fais RAZ, je vais rajouter un deuxième client, je vais l'appeler ici Motors, Motors Enterprise, entreprise, reprise, je vais lui dire dans le code dans la ville, par exemple, Dakar, je vais dire ici Sénégal, et je fais simplement ajouter, on me dit ici une erreur, le nom, le Siret, la ville, le pays, sans mon camp, client a ajouté, exprès, donc j'ai privé un tout petit peu de contrôle, j'ai rajouté, ici je vais lui dire 1, 2, 3, 4, 5, X, par exemple, 7, 6, voilà, j'ai prévu quelques petits contrôles du client, je fais modifier, il me dit client, pas modifier, pardon, j'ai pas modifié, je fais remis de 0, ici, d'accord, j'ai modifié, je me suis trempé, je vais rajouter un autre client, donc je vais marquer ici, garage, garage à mine, je vais marquer ici, par exemple, Casablanca, je vais dire ici, Maroc, je n'oublie pas le Siret, sinon il va râler, donc je vais rentrer le Siret, 20, 9, 9, 8, Z, et 12, 3, donc j'invente n'importe quoi, donc je fais ajouter, client ajouté, c'est juste pour voir que j'ai deux clients ici, et comme le premier client, donc là de Dakar, j'ai fait n'importe quoi, je me dis, tiens, je me suis trempé, je le supprime, donc là, je sélectionne, et je vérifie qu'il est là, ici, et je clique sur le bouton supprimer en bas, on me demande de confirmer si le client, on le supprime, je dis oui, et dans ce cas, la client supprimée, il disparaît de la liste, voilà, simplement, peut-être que ce genre de choses, vous savez le faire, en accédant directement, avec des boutons, directement à la base donnée, la nouveauté ici, pour certains parmi vous, c'est de voir comment on peut le faire avec une classe, une classe client, donc là, je vais fermer cette fenêtre-là, je n'ai pas prévu de bouton, j'ai juste prévu de dire, je le ferme, alors ma fenêtre, à un moment donné, elle, comme je la tire partout, s'arrête, donc ici, je vais revenir là, j'arrête ici, et on commence à regarder un petit peu, comment on fait les choses, alors, cette fenêtre-là, je vais aller la voir, donc je vais m'intéresser, dans un premier temps, à la fenêtre client, cette fenêtre client ici, et ce bouton, ce bouton ajouté, comment j'ai fait, bon, je vais voir le code de bouton ajouté, regardez ce que je fais, la classe, que ma généré WinDev, à partir des fichiers clients, il l'a appelé, M, comme modèle client, et bien moi, le bouton ajouté, je ne vais pas, commencer à écrire, dans la base de données, je vais passer par la classe, donc je crée, un objet, que j'appelle cli, donc c'est comme une variable, je l'appelle comme je veux, et je commence, à mettre dedans, tous les champs de CISI, le champ de CISI commence par SAI, et moi, j'ai l'habitude de mettre sans espace, parce que certains utilisateurs, ils laissent des fois, des espaces avant ou après, dans le champ de CISI, je relève les espaces, à gauche, à droite, mais, en réalité, je transfère la CISI, dans l'objet, qui est issu de la classe client, et je fais pareil, donc pour l'adresse, tout ça, l'ancienneté, dans mon esprit, elle sera calculée, selon la date de création, des clients, etc., et c'est prévu, par exemple, que si le client, il a une ancienneté de 3 ans ou plus, on peut lui faire une remise, grâce à un calcul, qui serait un traitement de la couche contrôle, là, je la mets à 0, code postal, etc., 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 et une fois que j'ai fait ça, regardez, donc, le développeur qui utilise l'interface graphique, une fenêtre ou une page, n'a pas accès à la base donnée, lui, il ajoute, il appelle une méthode, qui est dans la classe, classe client, cette méthode s'appelle ajouter, et cette méthode, si elle ajoute ou pas, elle va les renvoyer, dans le même objet, un boolean, que j'ai appelé, info client, ok, je vous rappelle, ici, je rebascule dans la classe, dans la classe, en plus des informations utiles du client, j'ai rajouté cette information, qui est un boolean, et la méthode ajouter, quand je l'appelle, ici, quand je l'appelle, elle écrit, elle remplit, cette information de l'objet client, elle remplit par faux, ou pas vrai, elle peut normalement, pour une raison quelconque, la base donnée est déconnectée, il n'y a pas de wifi, si la base donnée est distante, etc., ne pas réussir, ou alors, elle peut aussi, ne pas, elle vous dit que vous avez le nom, les informations qui sont obligatoires, j'ai fait quelques tests, elles ne sont pas bonnes, d'accord, et là, sinon, je leur dis que c'est à rajouter, et qu'est-ce que je fais après, dans cette méthode là, j'appelle, une méthode de la fenêtre, on en parlera après, pour qu'elle rafraîche l'affichage, je reviendrai sur cette méthode là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, la méthode ajoutée, qu'est-ce qu'elle fait, la méthode ajoutée, rappelez-vous, je l'appelle, avec un objet client, qui a déjà toutes les informations, de valoriser, cet objet que j'ai créé, je me répète, il a les informations, qui viennent de la saisie, quand on va appeler, la méthode ajoutée, donc là, j'appelle cette méthode là, si je veux la trouver rapidement, elle est dans son code, je la sélectionne, avec mon clavier, je fais F, F2, donc la touche FN et F2, et là, je rentre dans la méthode ajoutée, et regardez ici, on va zoomer un peu, qu'est-ce que je commence, la méthode ajoutée, elle va travailler sur les propriétés de la classe, comme, je vais remontrer à gauche, la classe ici, client, vous voyez, ici, les propriétés, je vais les remontrer de nouveau, voilà ici, les propriétés de la classe, s'appellent adresse 1, adresse 2, ancienité, etc., alors, la méthode ajoutée, comment elle travaille sur un objet, elle, elle commence à utiliser, les informations de la classe, comme elle veut, donc je commence par mettre vrai, les informations sur le client, et je vais mettre faux à chaque fois que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple ici, si on ne m'a pas donné le nom, je dis que c'est faux, le client, les infos, ce n'est pas bon, le numéro de sirète, il faut qu'il soit obligatoire, la ville et le pays, une fois que j'ai testé, donc vous pouvez faire des contrôles beaucoup plus complexes, avec les règles que vous voulez imposer au client, moi, j'ai fait des exemples simples, après, une fois que j'ai testé, je me dis, est-ce que le boolean, il est à faux, ou s'il est à faux, je ne continue pas, je ne vais pas ajouter la base de données, je fais retour, et c'est l'interface graphique, c'est le bouton ajouter, qui va lui, tester que si c'est faux, il va alerter l'utilisateur, en disant, ça ne va pas, et vous voyez, là, je permets d'insister, la classe, la classe, client, avec la méthode ajoutée, la méthode ajoutée, ne doit pas afficher, des informations, sur l'interface graphique, je serais tenté, à la place de retour, de faire, info, la fonction info, qui fait une boîte de dialogue, ou la fonction erreur, non, je ne le fais pas, pourquoi, parce que moi, la classe client, je ne sais pas, si c'est, une fenêtre, une page web, ou autre, qui m'utilise, et donc, je ne sais pas, comment l'affichage, il se fait, selon le type d'application, donc, une classe, ne doit pas, s'adresser, à l'interface graphique, donc, je renvoie, l'information, au bouton ajouté, qui lui, fera un message, à l'utilisateur, parce qu'on est, dans la fenêtre, sinon, s'il n'y a pas d'erreur, de saisie, à ce moment là, je fais ce que vous allez faire, je commence par, préparer, donc, l'enregistrement, en mémoire, avec toutes les rubriques à vide, avec H, R, A, Z, après, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le mapping, je vais basculer dans la classe, je reviendrai à cette instruction, je bascule dans la classe client, la classe client, elle est où, elle était fermée, donc, je vais l'ouvrir de nouveau, donc, je double clique sur la classe client, cette classe client, quand Windows l'a généré, il m'a mis mapping, et ma pin, donc, ici, avec le fin, et ma pin sur chaque information à droite, ça va me permettre, je reviens ici maintenant, ça va me permettre, dans la méthode ajoutée, on était dans la méthode ajoutée, je vais la retrouver rapidement, voilà, je suis dans la méthode ajoutée, au lieu de remplir chaque rubrique, par les éléments de l'objet, je fais cette instruction, mémoire vers fichier, et à ce moment-là, tout ce qu'a le développeur de l'interface graphique, il a mis un objet, cli.non égale, cli.adresse égale, etc., tout cet objet-là, qui était dans le bouton ajouté, on l'appelle l'objet qui m'a appelé, la méthode ajoutée, elle dit, l'objet qui m'a appelé, je prends ces informations, le nom, l'adresse, et en anglais, on appelle ça 10, T-H-I-S, cet objet qui m'a appelé, et je prends toutes les infos, donc, qui viennent de l'objet, et je le mets dans les rubriques du fichier client, donc c'est vachement intéressant, une seule instruction, imaginez que j'ai 15 informations sur le client, au lieu de faire 15 lignes avec égal, j'ai une instruction qui fait le transfert, et après j'ajoute, en troisième lieu, j'ajoute le client, et ça y est, c'est fini, et à ce moment-là, je reviens dans l'interface graphique, le développeur, dans son code du bouton ajouté, lui, il a juste appelé la méthode ajoutée, il a créé un objet, il a créé un objet, il l'a rempli par des informations, il a juste appelé méthode ajoutée, mais le développeur qui utilise la fenêtre, n'a aucune idée, sur le code de la méthode ajoutée, quand je dis aucune idée, c'est que, là, je vous montre la classe, elle est dans la même application, que l'interface graphique, mais cette classe, elle peut être aussi, ailleurs, elle peut être dans un composant externe, elle peut être dans un web service, donc le développeur, lui, il est tranquille, il se concentre sur l'interface graphique, sur la saisie et l'affichage, il fait ça, ça ajoute dans la base, il ne sait même pas, comment s'appelle la base donnée, il ne sait pas comment il s'appelle le fichier, de base donnée, et après, il teste si ça n'a jamais été ajouté ou pas, et râle, si ça n'a pas été ajouté, sinon il dit client ajouté, et après, on rafraîchit la table, parce que la table ici, des clients, quand j'affiche, donc là, je réduis un petit peu, imaginez que j'affiche la première fois ma table, et qu'elle est vide, qu'il n'y a aucun client, il est vide, mais quand je remplis un client à droite, et que je clique sur ajouter, maintenant dans le fichier base donnée, j'ai un client, et bien ça ne se remplit pas automatiquement, parce que ma table, elle n'est pas rattachée, à un fichier client, il est vide, donc c'est à moi, de trouver par codage un moyen de, chaque fois que j'ajoute, que je modifie des clients, dans la fiche de 6e à droite, il faut que je rafraîchisse ici, et ça je l'ai fait donc, grâce à quoi, grâce à cette procédure, afficher tous les clients, donc je vais revenir tout de suite derrière, maintenant je vais aller voir, quand l'utilisateur, il affiche un client, ici, je reteste ici, client, j'ai ce client là, je l'ai ici, et je modifie les infos, je clique sur le bouton modifier, à ce moment là, j'ai simplement, vous commencez à comprendre le principe, dans le bouton modifier, de nouveau, je crée un objet vide, à partir de la classe client, et qu'est-ce que je fais, ça, c'est une chose, que vous faites peut-être, sinon, prêtez attention à ça, c'est que, au moment, où l'utilisateur, je lui affiche le client, dans la table, au moment, où il a commencé, à modifier les champs de saisie, et qu'il clique sur le bouton modifier, ça se trouve, un autre user, un autre utilisateur, de l'application, c'est les multi-utilisateurs, un autre client, un autre utilisateur, ça se trouve, il a supprimé le client, alors, par précaution, je prends l'habitude, quand on me demande de modifier, on clique sur un bouton, je m'assure, est-ce que le client est toujours là, donc là, j'ai rajouté, une méthode, qui s'appelle, consulter, dans la, la classe client, on va la voir, elle est simple, donc, je retourne dans la classe client, ici, elle est là, la classe consultée, donc, je double-clique dessus, quand on l'appelle, on l'appelle, ici, regardez, je suis dans le bouton modifier, je l'appelle avec, un objet client, qui a été valorisé là-haut, j'ai fait quoi, dans l'objet client, je remplis, l'objet client, par l'identifiant, qu'on affiche, dans la table, donc, par exemple, le client numéro 5, donc, l'objet, il a un ID client, qui porte le même nom, que dans le fichier, numéro 5, et dans ce cas-là, quand je vais appeler, la méthode consultée, la méthode consultée, elle a accès au numéro 5, de cet objet là, donc, je la remonte, la méthode consultée, ici, elle, qu'est-ce qu'elle fait, et bien, elle va, lire le fichier client, par la fonction, acheter, recherche, elle va lire le client, ça, c'est la rubrique des fichiers, on veut lire le fichier recherché, avec quelle clé, la clé ID client, et avec quelle valeur, la valeur, qui s'appelle aussi ID client, mais attention, ne vous trompez pas, ça, c'est la rubrique sur laquelle on fait la recherche, sur le numéro de client, et ça, c'est le numéro 5, le client que j'ai, que j'ai mis dans l'objet, avant, d'appuyer la méthode consultée, et ce ID client, il porte le même nom, donc, ça peut prêter à confusion, mais, les, les propriétés des clients dans la classe, portent le même nom, que la rubrique dans le fichier, donc, je lui dis, imaginez que j'ai, j'ai mis la 5, je lui dis, est-ce que dans le fichier client, dans le numéro de client, il y a le numéro 5, et je lui dis, tu me cherches exactement le numéro 5, s'il me répond faux, c'est qu'on veut modifier un client, qui est dans la table d'affichage, mais il a été supprimé, dans la seconde ou la minute, par quelqu'un d'autre sur un autre poste, dans ce cas-là, je ne vais pas essayer de modifier, donc, cette méthode consultée, elle renvoie faux, et si jamais, elle a trouvé, à ce moment-là, elle peut renvoyer, en général, par le contraire, tout à l'heure, j'ai fait mémoire vers fichier, pour aller ajouter un client, on a une fonction, qui fait fichier vers mémoire, quand vous lisez, quand vous lisez un client, dans la base de données, et qu'il y a une classe, qui est mappée, qui a les mêmes langues, en considéance, le contraire de mémoire vers fichier, c'est fichier vers mémoire, je prends donc, ce que j'ai lu, le client que j'ai lu, par HL recherche, je le mets dans les informations, et je renvoie vrai, donc, essaye de me suivre, je récapitule, on est dans le bouton, modifier, l'utilisateur a modifié, les champs du client, il a cliqué sur le bouton, modifier, sur le bouton, modifier, je remplis, toutes les infos du client, à partir de la saisie, enfin, là, je prends que le numéro du client, qui est dans la table, j'appelle, consulter, et je veux savoir, si le client est là, si le client n'est pas là, je dis, le client, déjà supprimé, je ne peux pas le modifier, et j'arrête, sinon, si le client est toujours dans la base, et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, toutes les saisies, modifiées, je les mets de nouveau dans l'objet, que je viens de créer, donc là, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu, dans ajouter, je remplis l'objet par la saisie, et en troisièmement, pareil, ici, l'interface graphique, ne va pas faire H modifier, ne va pas directement écrire, ou modifier l'enregistrement dans la base, elle appelle une méthode modifiée, de la classe, tout à l'heure, on a appelé clé ajouté, là, j'appelle clé modifié, et en plus, cette classe, cette méthode modifiée, va me renvoyer aussi, vrai ou faux, pour que je dise, on a modifié, ou on n'a pas modifié, allons voir la méthode modifiée, elle est là, maintenant, on va s'en comprendre, c'est pratiquement le même principe, toujours séparé, la méthode modifiée, c'est un objet qu'ils appellent, qui est déjà valorisé, elle, elle regarde, N O M, c'est l'objet qu'il appelle, la méthode objet, il a déjà le nom, qui a été saisie, elle dit, est-ce qu'il est là ou pas, donc je teste de nouveau, le nom, le numéro de siérette, la ville, le pays, qui soit obligatoire, si on m'a oublié une info, c'est faux, je dis, je ne vais pas plus loin, je ne modifie pas, sinon, je fais la même façon, je lis, le client, est-ce qu'il n'existe pas, vrai ou faux, et si le client n'existe pas, parce que, on veut le modifier, alors pourquoi, vous allez me dire, dans le bouton modifié, de l'interface graphique, j'ai appelé la méthode consultée, pour savoir, si le client a été supprimé ou pas, et là, quand j'appelle, normalement, il est supposé être là, quand j'appelle, la méthode modifiée, et de nouveau, je m'assure, est-ce que le client, il a été supprimé ou pas, c'est un excès de précautions, je me dis même, si la méthode, si le bouton modifié, il a vérifié, que le client est toujours là, et que le fait, qu'il appelle la méthode modifiée, il ne se passe pas une seconde, et quelqu'un a supprimé, je vais encore avoir des problèmes, donc, je ne vais pas excé, je revérifie, que le client est toujours là, avant de modifier, ce sont donc des précautions, qu'il serait utile de faire, donc, si le client n'est plus là, je retourne, et qu'est-ce que je fais, de nouveau, mets-moi vers fichier, c'est-à-dire, les informations qui sont dans l'objet, qui appelle la méthode modifiée, on les met dans les rubriques de l'enregistrement, et on fait l'instruction, H modifié client, donc, vous allez, peut-être que ça va vite, parce que je défile pour vous, mais si vous prenez le temps, donc, de suivre la vidéo, et de refaire ça, avec le PDF que je vous envoie, vous allez voir, c'est vraiment très très clair, et retenez toujours, je reviens dans l'interface graphique, dans le bouton modifié, le développeur, qui ne fait que l'interface graphique, pour modifier un client, il remplit les différents champs de l'objet, il fait ça, il n'a pas à savoir, si la méthode modifiée, contient beaucoup de codes, ou peu de codes, donc ça marche tout seul, il nous reste supprimé, à ce moment là, ici, je vais faire la démo aussi, j'envoie, gestion des clients, j'ai un client, je le choisis, et je vais cliquer en bas, sur supprimer, on me demande confirmation, voulez-vous supprimer le client, qui s'appelle garage, je fais oui, client supprimé, et je rafraîchis la table, c'est-à-dire que je vais retourner, voir la base de données, je vais trouver zéro client, et je remplis par ailleurs, alors, je quitte tout ça, et on va aller voir la méthode supprimer, ce bouton supprimer ici, code, va être facile à comprendre, on a la fonction confirmer, et ça, normalement, on le conseille à tout le monde, dès qu'on doit supprimer quelque chose, dans une base de données, et il faut demander une confirmation, les gens peuvent se tremper de bouton, voulez-vous confirmer la suppression, et si vous ne connaissez pas cette fonction, ça c'est pour dire, quel est le bouton qui sera déjà sélectionné, dans la boîte de dialogue, je lui dis le bouton non, et j'oublie, l'utilisateur a cliqué sur le bouton oui, pour confirmer la suppression, et je lui indique, confirmez-vous la suppression des clients, et je change de ligne dans la boîte de dialogue, et je lui donne le nom des clients à supprimer, et à ce moment-là, cette fonction confirmée, elle renvoie un entier, cet entier-là, je l'ai mis dans la variable, que j'ai déclarée ici, et la documentation de la fonction confirmée, elle me dit, le 1, ça veut dire oui, 0, ça veut dire non, mais vous pouvez remplacer ça par non oui, donc moi je fais ici un test avec selon, en disant, selon ce qu'a envoyé la boîte de dialogue confirmé, c'est la renvoyer non, je ne supprime pas le client, donc je ne fais aucun code ici, si oui, ils veulent supprimer, à ce moment-là, la méthode supprimer elle-même, elle va créer un objet, mais elle n'a pas besoin de remplir l'objet par de la saisie, parce qu'on supprime, elle va juste prendre le numéro du client, qu'on a sélectionné dans la table d'affichage, donc le ID client qui est dans la table d'affichage, on le met dans l'objet, et on appelle de nouveau la méthode consulter, pour qu'elle nous dit, est-ce que le client qu'on voit dans la table d'affichage, est réellement, est toujours dans la base, parce que peut-être quelqu'un l'a supprimé, si il n'est pas dans la base, on dit aux gens, il a déjà été supprimé, on arrête, sinon on appelle la méthode supprimer, et après on dit, si le client a été supprimé, parce que la méthode supprimer, elle remboît aussi un boolean, et après je rafraîchis ma table, alors qu'est-ce qu'elle fait la méthode supprimer, donc je vais me mettre dessus, je fais F2, touche FNF2, la méthode supprimer, elle va elle aussi dire, tiens moi aussi je vérifie par excès, est-ce que le client est là ou pas, et si le client il est là, hop, je le supprime, et je mets vrai, pour dire que la suppression c'est faite, sinon je dis faux, c'est tout, donc elle est très simple, la seule chose c'est que, je me répète plusieurs fois, l'interface graphique ne doit plus accéder aux données, donc là on a vu, les quatre opérations des CRUD, on a vu ajouter, on a vu modifier, on a vu supprimer, et la méthode consulter qui sert, dans mon exemple à moi, à vérifier que le client il est là ou pas, mais la méthode consulter, elle peut aussi servir à lire un client, et l'imprimer dans un PDF, ou faire autre chose avec. Alors maintenant, je vais juste vous montrer la méthode, la procédure que j'appelle tout le temps, qui permet de rafraîchir. Alors cette méthode là, cette procédure, parce que quand c'est pas dans une classe, Windows appelle ça les procédures. Donc ici, je n'ai pas dans la classe client, mclient, je n'ai pas la méthode qui s'appelle afficher, là c'est une procédure, comme vous avez l'habitude de le faire, donc dans la fenêtre client, je vais zoomer ici à droite à gauche, dans la fenêtre client, j'ai ce qu'on appelle la liste des procédures locales, c'est-à-dire les procédures qui ne servent que dans cette fenêtre, et là j'ai créé une méthode qui s'appelle, une procédure qui s'appelle affiche tous les clients. Si par contre, dans l'application que je suis en train de vous montrer, cette procédure là doit s'utiliser dans plusieurs fenêtres de la gestion commerciale, à ce moment là, je ne l'aurais pas mise dans la fenêtre client, j'aurais été plus loin, et j'aurais été ici, dans la branche procédure en bas, qui permet de faire les procédures globales, accessibles à partir de toutes les fenêtres. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans cette, dans cette, dans cette procédure de la fenêtre, donc ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle la couche de traitement, elle ne fait pas partie de la classe, qui est le modèle, elle ne fait pas partie de l'affichage, alors qu'est-ce que je fais, j'ai numéroté un petit peu les, d'abord je récupère la liste des clients, alors je vous dis attention, je vous mets un message dans le code, que si vous avez 100 000 clients dans la base donnée, il ne faut pas amener les 100 000, ça risque d'être lent, et vous risquez de saturer la mémoire, donc ici il faut trouver un algo, qui n'amène que quelques clients à la fois, qu'est-ce que je fais, donc ici je vais récupérer la liste, mais la liste des clients, je veux la récupérer sous forme d'objet, d'objet client, que je mets dans un tableau, donc la ligne 22, donc ça c'est la classe client, mais je dis que c'est un tableau, de M client, ça veut dire que ça va être un tableau de client, d'objet client, chaque objet, il aura un numéro de sirète, un nom, une adresse, une ville, un pays, etc., c'est vide pour l'instant, après, maintenant j'appelle la classe, et j'appelle la méthode liste, alors particularité, et ici, ça nous fait réviser les vidéos d'avant, c'est que, quand j'ai appelé la méthode ajouter, j'ai créé un objet, et j'ai fait le nom de l'objet, que je l'ai appelé cli, le nom de l'objet cli, point ajouter, par exemple, et bien on dit que, la méthode ajouter, c'est une méthode, qui est, qui sert simplement, à ajouter le client, qui l'appelle, c'est à dire l'objet client, avec le nom, etc., la méthode modifiée, c'est pareil, elle mettez le nom d'un objet, point modifié, ici, je remonte un tout petit peu, au début de ma procédure, je ne crée pas d'objet, j'appelle une méthode, par, la classe, ici pardon, ici dans la ligne 26, alors ça, on en avait parlé un tout petit peu, dans les vidéos, mais je vous le rappelle, quand une méthode de la classe, ne travaille pas sur un objet, c'est à dire un client à la fois, mais elle travaille sur, plusieurs objets, on dit que cette méthode, c'est une méthode, qu'il faut déclarer en global, alors je vous montre, comment je l'ai appelé, donc regardez ici, quand j'ai créé la méthode, il y a une fenêtre, qui s'est affichée, j'ai coché global, donc cette méthode, elle n'attend pas, qu'un objet, l'appelle, pour qu'on modifie du pont, qu'on liste du pont, la méthode consultée, elle n'est pas globale, on lui passe, elle est appelée avec un objet, mais l'objet doit avoir, déjà le numéro de client, pour que la méthode consultée, aille chercher le client, qu'il faut, la méthode liste, ce n'est pas un objet, qu'il appelle, c'est la classe, pour lui dire, je m'intéresse à plusieurs objets, alors regardez, ce que je fais dans cette méthode, donc je vous fais attention, ne pas amener beaucoup de clients, je commence par déclarer aussi, un tableau d'objets clients, un tableau, ici, que j'appelle les clients, ou lst clients, ça c'est premièrement, deuxièmement, je veux aller lire, le fichier base données, avec la boucle pour tout, donc quand je veux aller lire, un fichier de A à Z, trié sur le nom, je n'ai pas besoin, de faire des conditions, etc., si j'avais besoin, de prendre, que les clients de Paris, que les clients de Dakar, que les clients de, je ne sais pas, de Berlin, je ferai une requête, là je veux prendre tous les clients, donc je fais une boucle pour tout, je n'ai pas besoin de faire Ashley Recherche, Ashley Premier, et une fois que je commence à les lire, je déclare un objet, de la classe client, donc un objet, ça va représenter un client, je l'appelle CL, et je commence à remplir cet objet, parce que je ramène, pour un premier enregistrement, des fichiers clients, et une fois que j'ai rempli, l'objet en mémoire, de toutes les informations des clients, je rajoute l'objet, dans le tableau d'objets, donc l'objet, c'est celui qui est au-dessus, que je rappelle ici, par tous les infos, je le rajoute dans le tableau, LST client, je remonte un petit peu, LST client, c'est un tableau d'objets, donc avec tableau ajoute, je remplis, si le fichier client contient 150 clients, mon tableau va contenir 150 objets, à l'intérieur, et quand la boucle pour est terminée, parce que j'ai fait le tour de tous les clients, je renvoie ce tableau là, qui est un tableau, donc pas un tableau de chaîne, pas un tableau d'entier, un tableau d'objets, de type client, je reviens, dans, la fenêtre client, la fenêtre client, c'est que l'interface graphique, elle, elle appelle ça, elle appelle cette méthode là, cette méthode là, elle même, elle appelle la classe, pour lui dire, tu me donnes un tableau, et cette, cette, cette procédure, elle récupère elle même la liste, dans un tableau qu'elle déclare, vous allez me dire, c'est compliqué cette histoire, qu'est-ce qu'on fait, en réalité, c'est toujours la même chose, la méthode liste, qui est dans la classe, on ne veut pas, qu'elle affiche directement, dans la table d'affichage, les méthodes, je me répète, des classes, ne doivent pas, accéder à l'interface graphique, par contre, cette méthode, qui est une méthode de fenêtre, elle, elle peut, demander la liste des clients, et c'est à elle, de les mettre, dans la table d'affichage, donc, j'étais obligé, de faire une procédure, dans la fenêtre, qui va appeler, une méthode de classe, qui elle, ne renvoie que les infos, sur les clients, mais elle n'a pas le droit, d'afficher, donc, une fois que, cette procédure de fenêtre, récupère les clients, dans un tableau, qui porte ce nom là, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va commencer, à s'occuper, de la table d'affichage, donc, elle vide la table d'affichage, qui est dans la fenêtre, et elle commence à dire, parmi le tableau des objets, que m'a renvoyé la méthode liste, je prends un objet à la fois, et je l'appelle dans la boucle CLR, comme client récupéré, et à ce moment là, j'utilise, la fonction table ajoute, qui remplit, la table d'affichage, la table de visualisation, qui s'appelle, dans ma fenêtre, table client, je la rajoute, je lui rentre, dedans, toutes les infos, et je respecte l'ordre, dans lesquelles, j'écris les colonnes, de la table de visualisation, d'abord le ID, le nom, et je sépare, les différentes colonnes, par plus table, et là, j'ai rajouté, toutes les choses, et une fois, que j'ai fait ça, comme si une boucle, on passe au client 2, client 3, ça se remplit, ça se remplit, et dans ce cas là, la fenêtre, cette procédure, qui s'appelle, affichage tout le client, je l'appelle, à la fin d'un bouton ajouter, je l'appelle, à la fin d'un bouton modifié, je l'appelle, à la fin d'un bouton supprimé, donc, c'est pour ça que je l'ai créé, une procédure, pour ne pas répéter, c'est le même code, trois fois, dans les trois boutons, j'ai mon affichage, ce qui se passe bien, dernière petite chose, à vous montrer, la table, donc, ici, la table client, quand je l'ai créée, ici, par création, et table, j'ai pris, table verticale là, je vais double-cliquer dessus, l'assistant m'a posé des questions, qu'est-ce que vous voulez, comme table, est-ce que vous voulez, que je remplisse la table moi-même, etc., je lui dis non, ce qui fait qu'ici, quand vous êtes, sur le nom de la table là-haut, vous êtes ici en bas, vous voyez, remplissage, c'est marqué par programmation, donc, je ne veux pas, que ça soit rempli par le fichier, parce que, l'interface graphique, c'est-à-dire la fenêtre, n'a pas, normalement, si je respecte, le MVC, n'a pas accédé, aux données, et deuxième chose, dans cette table là, tous les champs que j'ai mis ici, que j'ai remplis, je les ai mis dans un ordre, l'ID client, le nom et tout, j'ai dit que je ne veux pas mettre, toutes les colonnes, toutes les informations du client, dans différentes colonnes, parce que j'aurais une table très, très large, et je ne peux pas tout tenir, j'ai été voir, par exemple, pour l'ID client, ici dans UI, et j'ai décoché visible, ça veut dire que là, quand je vais remplir ma table de visualisation, l'ID des clients, il est caché dans la table, mais il n'est pas visible, mais moi, en tant que développeur, je peux y accéder, donc j'ai laissé apparaître que le nom, le numéro de sirète, la ville, le pays, et tout le reste, ça existe dans la table, mais ce n'est pas visible, donc c'est caché, j'y ai accès, voilà donc pour les informations nécessaires, j'espère que, les explications, c'est un exemple concret, qui va vous aider à mieux cerner à quoi sert vraiment la programmation réalité objet, avec, je résume, en me répétant, qu'une des raisons valables de l'APO, pour les accès de base donnée, c'est de séparer l'interface graphique de la base donnée, et créer une classe qui fait l'interface, et à ce moment-là, cette classe, on peut l'utiliser dans plusieurs applications de votre entreprise. Je crois que je n'ai rien oublié dans les explications, je vais juste revenir ici, là-dessus, voilà, donc on a illustré tout ça, n'hésitez pas à refaire, avec le PDF, tout le projet, pour consolider, et à me poser des questions, au cas où il y a quelque chose qui bloque. On a fini cette série de vidéos sur l'APO, s'il y a des concepts que je n'ai pas abordés exprès, pour ne pas trop vous charger de données, pour ceux qui ne connaissent pas l'APO, il y a toujours les commentaires, vous pouvez me dire, ah, mais vous n'avez pas parlé de ça, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot, je verrai en fonction, soit c'est une question simple, je vous répondrai par commentaire, ou alors, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. A bientôt, sur d'autres sujets qui vont vous passionner aussi, passez une bonne soirée, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501